Politique tunisiens, Saïd Marche sur l'estrasse de la dictature d'Ibn Ali. « Nous marchons dans une voie unilatérale qui ne fera pas avancer le pays d'un pas, et qu'en feu le président Zine El Abidine Ben Ali a pris le pouvoir, on a dit que c'était un projet de dictateur, alors certains se sont moqués de nous et aujourd'hui nous vivons le même scénario, bien qu'il soit impossible de faire la comparaison entre le président actuel et le président défunt car nous avons confiance en nous. l'intégrité et le patriotisme de Qaïs Saïd. Al-Zawiyah a estimé que le président Saïd est considéré comme « perdant sa légitimité en violant la Constitution, en pratiquant le populisme et en niant les martyrs du 17 décembre 2010 et du 14 janvier 2011, mais cela ne signifie pas que nous sommes contre le dialogue et siéger ensemble. » Table pour sortir de la situation exceptionnelle dans le cadre de la Constitution. Il a déclaré que changer le système électoral ne ramènerait pas la révolution à son vrai cours, et « qui ramènera la révolution » sur les rails et la nature du gouvernement et de son programme économique et social, s'adressant à Saïd, nous sommes prêts pour dialogue afin de corriger le cours de la révolution, mais nous considérons que vos décisions vont encore aggraver la situation dans le pays. D'autre part, Muhammad bin Salem, l'ancien ministre et leader qui a démissionné du mouvement Enada, a souligné qu'il existe une similitude entre le discours de Saïd et celui de Ben Ali sous son règne en 1987, se référant à sa célèbre phrase « Il n'y a aucune injustice après aujourd'hui ». Il a déclaré dans une déclaration à la radio, « La priorité absolue est maintenant de faire face à la tyrannie qui a commencé à imprégner la poitrine de la Tunisie. La concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne confirme que nous ne sommes pas avant un système démocratique ». Des slogans tels que « Je ne deviendrai pas dictateur à cet âge », comme disait Charles de Gaulle, suffisent. Nous disons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution et que les libertés par la Constitution ne seront pas atteintes, en référence au discours de Saïd, tandis que des dizaines de bus ont été empêchés d'entrer dans la capitale et ont fermé les points de vente de la rue Bourguiba, lors des récentes manifestations dans la capitale. Saïd a publié une ordonnance concernant de nouvelles mesures exceptionnelles qui inclut « Continuer à suspendre toutes les compétences de l'Assemblée des représentants du peuple », « Continuer à lever l'immunité parlementaire de tous ses membres », « Mettre fin à tous les octrois et privilèges accordés au président et ses membres », « Fixant des mesures spéciales pour l'exercice du pouvoir législatif, et des mesures pour l'exercice du pouvoir exécutif ». Mais il s'est engagé à ne pas violer les droits et libertés du pays.